Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com. J'anime la formation manga que vous pouvez y retrouver si jamais vous voulez développer votre propre style manga. Et aujourd'hui on va faire un petit comparatif d'ancrage entre l'ancrage avec des stylos, des feutres et l'ancrage à la plume. Donc je vous montre ça et je vous donnerai des petits conseils et astuces pendant que je fais les dessins. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce croquis en barre d'infos juste sous la vidéo si jamais vous voulez tester de l'ancrer vous-même chez vous aussi. Je commence ici avec la version que avec des stylos. L'avantage des stylos c'est qu'ils sont beaucoup plus maniables. On a plus l'habitude de servir des stylos depuis qu'on est depuis qu'on est tout jeune. Il y a toujours un flux régulier au niveau de l'ancre. On va pas avoir d'un coup un trait plus épais, un coup plus d'ancre. On peut facilement gérer l'épaisseur de son trait selon qu'on appuie plus ou moins fort. L'ancre sèche hyper vite ce qui fait qu'on peut ancrer un peu dans n'importe quel ordre c'est pas très grave on risque pas de faire des grandes bavures. Et en plus on peut trouver la plupart des stylos en différentes tailles plus ou moins grosses plus ou moins fins pour faire des détails etc ce qui fait qu'on peut vraiment bien maîtriser les choses. Si jamais vous n'avez jamais fait d'ancrage je vous conseille de commencer d'abord par des feutres, des stylos comme ça. ! Sous-titrage ST' 501 ... 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